les bons jeux tags comme à l'ancienne bonjour mes amours j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se trouve en compagnie de mon sac à main mon sac à main préféré d'ailleurs que vous connaissez pour la plupart c'est mon sac à main de travail c'est mon sac à main de tous les jours c'est mon sac d'entretien c'est mon c'est mon sac et aujourd'hui je vous dévoile tout ce qui se trouve dans ce fameux sac à main est ce que vous êtes prêts non attendez je vous présente d'abord le sponsor de la vidéo cette vidéo est en partenariat avec témo alors témo est une plateforme où vous pouvez retrouver différents articles de différents domaines pour vraiment pas cher on y retrouve de la mode de la beauté de la déco et même de la robotique vraiment il ya tout qui est disponible sur leur site vous bénéficiez également de 100 euros offerts ainsi que la livraison et du retour gratuit avec mon code promo dfk 72 83 donc témo m'a proposé très gentiment de parler de leurs produits d'en tester quelques uns et je me suis dit il me manque tellement de choses dans mon sac à main faut savoir que moi je suis pas du tout une nana organisée dans son sac j'oublie tout le temps des choses genre il ya toujours plein de petites choses dans mon sac mais il ya rien qui est organisé donc je me suis dit je vais vous sélectionner des petites choses très importantes et que je trouve essentiel absolument à avoir dans un sac à main je pense qu'il y aura des petites choses qui pourront vous intéresser n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet tous les liens de toute façon des produits que j'ai sélectionné seront en barre d'infos vous avez également mon code promo qui va s'afficher juste là qui vous permet d'avoir énormément de réductions sur tout le site donc c'est parti pour ce qu'il ya pour mon sac à main alors je vais diviser en on va diviser en deux parties tout d'abord tout ce qui va être beauté et tout ce qui va être gadget très important les gadgets donc première des choses ça va être l'essentiel en premier on va avoir bien sûr ma paire de lunettes donc ma paire de lunettes qui est dans cette boîte cette boîte vient de chez témo c'est une boîte que j'ai trouvé super original parce qu'elle a cet effet bois là cet effet très chic donc c'est aimant et ça s'ouvre comme ceci et dedans j'ai décidé de mettre mes lunettes de vue n'est pas de problème dieu mais ce sont des lunettes pour les écrans d'en donner que je passe ma journée sur mon téléphone et que je fais du montage sur mon ordinateur je suis tout le temps devant les écrans et même quand j'étais au bureau j'étais tout le temps devant mon ordinateur on les avait vendu sans étui c'était juste dans une sorte de petite pochette toute moche là et quand j'ai vu cette pochette pour les lunettes je me suis dit il me la faut il me la faut et c'est parfait parce que elle rentre parfaitement dans le sac et quand vous enlevez vos lunettes par exemple elle se plie totalement donc du coup c'est un gain de place énorme vous le remontez comme ceci et c'est fini ensuite en essentiel bien sûr mon portefeuille donc le portefeuille c'est un témoin également faut savoir que je n'ai jamais eu de porte monnaie de ma vie je n'ai jamais eu de porte monnaie de ma vie vous vous rappelez mon petit carnet rose dans lequel je faisais les enveloppes budgétaires c'est ce qui me sert de porte monnaie depuis un an toutes mes cartes étaient dedans ma pièce d'identité c'était un bazar monstre et du coup j'en ai profité pour me prendre ce joli petit porte monnaie il est tout simple tout noir très efficace et les gars quand je l'ai rempli faut voir la joie dans les j'étais tellement excitée c'est trop bien d'avoir un porte monnaie bon pour l'instant j'ai pas d'argent liquide là j'ai mis les quelques pièces que j'ai dans ma vie je trouve c'est quand même pratique parce que je me dis si un jour j'ai envie d'aller en boîte et que j'ai pas envie d'avoir un sac à main bah je prends ce porte monnaie là sachant qu'il est quand même assez chic donc il peut me servir comme une petite pochette je me balade avec je danse et tout son ensuite j'ai cette petite pochette déjà elle est trop mignonne trop mignonne avec le petit nœud papillon les petites fleurs tu regardais les formatures et fleurs c'est des petites perles on adore très important pourquoi parce qu'à l'intérieur je mets tout ce qui va être nécessaire pour les filles donc on va avoir bien sûr des serviettes hygiéniques et une petite culotte d'avance la petite culotte c'est également une témou j'ai vu un lot de petites culottes hyper mignonne bon je vais vous montrer la culotte parce que voilà on est on est entre nous ici mais c'est une culotte de règles je l'ai trouvé trop mignonne je l'ai trouvé trop trop mignonne je suis pas trop une nana qui met des tampons genre je peux mettre des tampons quand j'ai mes règles mais uniquement on va dire quand je vais en boîte et qu'il faut absolument que je mette un string mais en général je kiffe les grosses culottes on va parler français c'est ce qu'il y a de plus confortable donc je mets ma culotte ainsi que des protections d'avance dans cette petite pochette j'ai eu le déclic de faire ça parce que pendant très longtemps j'étais le genre de meuf qui ne se baladait sans serviette hygiénique dans ses affaires le jour de mes règles c'est un peu adhienne que pourra tu vois si j'ai mes règles j'ai mes règles si j'ai pas mes règles tant pis et dernièrement au bureau j'ai eu mes règles en plein travail comme par hasard ce jour là j'avais un pantalon clair et je me suis tâchée je me suis tâchée ça a été une grosse galère aux gens que mes collègues ont été adorables elles se sont déménées pour aller m'acheter un jogging pour aller m'acheter des protections hygiéniques et tout et là ça m'a vraiment donné une leçon en mode ma belle à partir de maintenant tu vas commencer à avoir des sous vêtements de rechange dans ton sac ainsi que des serviettes hygiéniques c'est tellement important ensuite dans les essentiels nous avons mon parfum donc le parfum c'est pas un parfum témou bien sûr mais en ce moment ça c'est mon coup de coeur donc c'est le carolina herrera le good girl c'est là le good girl new york franchement ils sont super bons ils sentent la femme ils sont le frais ils sont là ouais ils sont je prends pas le flacon entier celui-là c'est un jupe que j'ai acheté au marché de sarcelles ils sont exactement comme le vrai que vous pouvez trouver chez sephora et je pense que c'est plus pratique que de me trimballer avec la grosse bouteille parce que les bouteilles carolina herrera elles sont tellement grandes ensuite en essentiel nous avons de la crème pour les mains la crème pour les mains est tellement importante tellement tellement même si c'est l'été vas-y on n'a pas trop de grisailles mais quand tu es une fille noire même quand tu es une fille tout court avoir les mains hydratées avoir les mains douces c'est trop important ensuite dans les essentiels j'ai cette paire d'écouteurs sans fil la timon ça c'est que j'étais amoureuse de mon casque je chérissais depuis tant d'années mais il m'a lâché il m'a lâché officiellement il m'a fait des foutaises du coup je les jette à la poubelle j'ai acheté des écouteurs avec fil c'est insupportable quand on a passé tellement d'années avec un casque et quand je suis tombée sur cette paire cette paire d'écouteurs sans fil rose je suis tombée amoureuse déjà le packaging est juste magnifique ce sont des Lenovo donc c'est pas une marque lambda Lenovo c'est une marque qui est quand même assez connue qui fait des ordinateurs à la base et qui est aussi professionnelle dans tout ce qui est son ils font énormément d'enceintes et tout donc quand j'ai vu que c'était des Lenovo je n'ai même pas bégayé j'ai dit je prends donc la boîte s'ouvre comme ceci du coup les écouteurs sont microscopiques ils sont comme ceci vous les mettez dans votre oreille très essentiel à avoir des écouteurs moi sans musique je ne fais pas de trajet si je n'ai pas de musique je ne sors pas je ne sors pas ça va rien de me dire oui mais en plus c'était vraiment pas cher et pour la qualité que c'est franchement ça vaut vraiment vraiment le coup toujours dans les essentiels j'ai pris cette petite trousse dans cette trousse en fait j'ai mis mes essentiels maquillage à savoir ma poudre de teint et une houppette parce que j'ai la peau grasse étant une girlie avec la peau grasse je me dois toujours avoir une petite houppette pour matifier le tout surtout bah en milieu de journée tu sors maquillée t'es toute belle comme là je suis toute belle croyez moi que dans deux heures c'est fini je serai toute grasse malgré les fixateurs malgré tout donc voilà je me suis dit je vais prendre une petite une petite trousse comme ceci parce que mettre la poudre à même le sac elle s'est cassé combien de fois c'est en simili cuir je kiffe la matière et puis le fait que ça souffle vous savez comme les portefeuilles de l'époque un peu comme ça là franchement j'ai kiffé et enfin mon dernier essentiel c'est une pince à cheveux j'ai toujours 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 je dis bien toujours une pince à cheveux dans mon sac j'en ai pris plusieurs de chez témo je vais vous montrer les autres à la fin de la vidéo mais celle là c'est vraiment ma préférée parce qu'elle est sobre elle est noire comme là par exemple bon si j'ai pas une coiffure qui est très handicapante mais d'habitude je suis en perruque et parfois quand au travail tes cheveux t'as chaud la clim le vent l'air frais tout bref en fait j'ai eu vraiment le coup de coeur parce que les petits noeuds les petits noeuds pour moi ça fait tout le charme ça m'a ça m'a pris au trip ouais bon j'ai aussi tombé amoureuse de cette pince et pendant ce n'est qu'une pince pour moi c'est hyper essentiel d'avoir toujours soit un chouchou soit une pince je suis plutôt d'en aller pinces ces derniers temps puisque c'est tendance ça rajoute un truc à une tenue alors qu'un chouchou c'est pas forcément toujours beau nous avons fini avec les essentiels maintenant on va passer à tout ce qui est gadget donc ce que j'appelle gadget ce sont des choses que j'ai dans mon sac qui sont pas forcément de première nécessité mais qui sont quand même pratique à avoir mon premier gadget bien sûr en tant que créatrice de contenu c'est bien sûr un trépied trépied rose bien évidemment parce que je vais pas vous le rappeler mais je suis une nana du rose donc ce trépied il est super pratique vous ouvrez juste là pour caler votre petit téléphone vous avez un bouton là qui vous permet de prendre les photos directement donc vous le connecter à votre téléphone et quand vous appuyez ça prend la photo tout seul et bien sûr vous pouvez le poser c'est un peu le principe d'un trépied mais ce qui m'a plu c'est que non seulement il est hyper compact mais regardez la longueur regardez la longueur c'est le trépied le plus extensible que j'ai eu de ma vie il est vraiment solide pour le coup donc franchement celui là je vous le recommande si vous voulez débuter dans la création de contenu et que vous ne pouvez pas forcément acheter un trépied qui a une valeur voilà cela est vraiment pratique il peut vous servir autant pour le vlogging que pour les facecam que pour vos tic toc vraiment il est incroyable ensuite deuxième gadget d'influenceurs on va dire c'est bien sûr la pince pour les selfies donc c'est une petite pince comme ça microscopique que vous accrochez là à votre téléphone et en fait ça vous permet d'avoir de la lumière led vous avez trois différents volumes de luminosité donc moi je mets toujours au max et franchement c'est pratique si vous êtes en boîte si vous avez envie de faire un playback parce que vous êtes trop chic et là vous dégainez et en plus c'est pratique parce que ça ne fonctionne pas avec des piles donc vous n'avez pas besoin de rechanger les piles vous inquiétez par rapport à ça ça fonctionne avec une batterie donc vous avez le câble vous branchez juste à l'intérieur vous laissez charger et vous êtes tranquille ensuite nous sommes toujours dans le ping 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 c'est un miroir un miroir très important pour se maquiller parce que forcément quand je fais ma poudre de teint avec ma houppette il faut bien que je regarde quelque part et c'est pas partout qu'il ya des toilettes donc du coup j'ai pris ce petit miroir il était trop beau la teinte de rose est parfaite et encore une fois c'est un miroir à l'aide donc vous avez les lettres qui s'allument jusque là et c'est tellement pratique donc vous avez deux compartiments là c'est le zoom max et là c'est le miroir normal vous avez oublié de faire vos lèvres dans le taxi tac vous sortez votre miroir et c'est fini et franchement il ne prend pas de place il est tout fin il est super pratique et il est super beau genre et enfin le dernier gadget et pas des moindres c'est le gadget de l'été hyper important le ventilateur qu'est ce qu'une girlie en 2023 sans son ventilateur c'est tellement important la première fois que j'ai vu des filles avec un ventilateur c'était un event londonien à la wanderlust et je voyais toutes les londoniennes et avec leurs petits ventilateurs comme ça et moi je me foutais de leur gueule mais à la fin de la soirée leur make up était intact leur make up était exceptionnel alors que moi le mien c'était autre chose et en même pour le make up il fait chaud franchement il fait chaud la canicule en france c'est pas la chaleur du pays en fait ici quand il fait chaud il n'y a pas d'air tu ne respires pas et c'est la galère c'est horrible tu suffoques et c'est toujours pratique surtout quand tu prends les rr d'avoir ce petit truc encore une fois celui là il est très pratique parce que ce n'est pas les des piles c'est avec une charge vous avez bien sûr le chargeur que vous pouvez brancher là vous le branchez toute la nuit et vous êtes tranquille pour la journée et surtout il y a six niveaux d'intensité regardez donc ça c'est niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 niveau 5 niveau 6 et je peux vous dire que l'air on le sent on le sent très bien enfin bref ce ventilateur exceptionnel encore une fois il y avait plusieurs coloris là je n'ai pas voulu prendre de rose parce que j'ai eu un coup de coeur pour le petit green and gold franchement il est gros honnêtement quand je l'ai vu quand je l'ai reçu je me suis dit mais il est balèze comment il va rentrer dans mon sac en fait il rentre il rentre même très facilement il ne prend pas tant de place que ça parce que d'habitude il y a des plus petits ventilateurs mais pour la puissance qu'il doit coffrer je comprends sa totalement sa grosseur et son épaisseur donc voilà c'était tout pour ce qu'il y avait dans mon sac maintenant il ya des choses que j'ai pris chez temo qui ne rentre pas dans mon sac parce que je n'en ai pas besoin pour mon sac mais que j'ai quand même pris par coup de coeur première chose du coup c'est une trousse de maquillage une trousse de maquillage sache toilette que j'ai trouvé trop belle encore une fois en simili cure blanc c'est le même modèle que la petite trousse que je vous ai montré où il y avait ma poudre et franchement je l'ai trouvé trop belle je l'imaginais pas si grande franchement sur les photos elle avait l'air tellement petite je pense que je vais vraiment m'en servir quand je vais faire des petits week-ends où je serai hors de la maison donc vous avez plusieurs compartiments avec différents rangements et enfin j'ai pris ce lot de deux barrettes j'ai vraiment eu le coup de coeur parce que regardez regardez les détails en fait ce sont des perles j'ai trouvé ça tellement beau et tellement élégant après c'est vrai que pour la vie de tous les jours pour le travail je ne voyais pas les mettre tous les jours parce que enfin c'est un truc que tu mets vraiment pour habiller pour te dire que ok je suis quelqu'un sauf que moi en général quand je vais au travail je m'habille vraiment plus que simplement je m'habille extrêmement mal pour aller au travail je ne fais pas d'effort donc je me suis dit que la barrette noire elle serait beaucoup plus appropriée on va dire parce qu'elle passait vieux avec toutes mes tenues alors ça c'est vraiment quand tu veux dégainer en fait du coup les gars je vais vous donner un petit peu mon avis sur tes mots donc au niveau de la livraison je trouve qu'ils livrent assez rapidement donc ça a pris à peu près une semaine pour que je reçoive tous les articles au niveau de la qualité des produits elle est pas mal moi en tout cas moi j'ai pris de bons articles j'ai pris des choses qualitatives je voulais pas prendre des choses juste pour dire que je prends je voulais vraiment prendre des choses qui allaient me servir sur du long terme et ça c'est très important je vais pas promouvoir des choses que moi même je n'utilise pas donc pour moi il était vraiment important de prendre uniquement des choses dont je sais que j'ai besoin et dont je sais que je vais me servir ce qui fait que je suis satisfaite de tous les articles que j'ai pris et globalement j'ai vraiment fait en sorte de prendre des produits de qualité des produits que je sais qui vont tenir sur le long terme donc voilà n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou un message instagram je suis disponible pour vous répondre dans la limite du raisonnable et puis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me faire une petite liste en commentaire de tout ce que vous mettez dans votre sac n'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous a plu ça change un petit peu des blogs je fais de gros bisous mes amours on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo bisous mes amours mouah